Sa référente sort dans l'accueil, regarde, aperçoit un jeune homme rasé, très amégré et se retourne vers la personne qui lui a indiqué que Cassandra était là en disant « Non, elle n'est pas là, je ne la vois pas », avant de réaliser que ce jeune homme très amégré, rasé et avec le visage tuméfié, c'est Cassandra. Donc elle va recevoir Cassandra dans son bureau en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Dans un premier temps, Cassandra ne dit rien parce qu'effectivement, Caroline et Laetitia sont dans la salle juste à côté, très menaçante. Et c'est donc la référente qui prend Cassandra et qui lui dit « Je ne te laisse pas repartir dans cet édala, je t'amène aux urgences. » Donc la référente va prendre Cassandra, sort devant Laetitia et Caroline qui commencent à l'invectiver en lui disant « Mais nous, on n'y est pour rien, nous, on l'a aidé, c'est grâce à nous qu'elle est ici aujourd'hui. » Le 20 mars 2015, soit trois jours après l'arrivée de Cassandra aux urgences, les enquêteurs laurent procèdent aux interpellations des six suspects. L'arrestation de Caroline et Laetitia, en fait, c'est un petit peu l'illustration de leur trait de caractère à l'une et à l'autre. Et c'est-à-dire que les policiers vont pouvoir décrire que l'arrestation de Laetitia se passe extrêmement mal, qu'elle est très agitée, qu'elle ne va pas se laisser, bien entendu, interpeller, qu'elle gesticule, qu'elle crie, etc. Et à l'inverse, Caroline va se laisser interpeller sans difficulté aucune. Pour ce qui est de la perquisition, on retrouve divers objets, qui peuvent être des objets de la vie quotidienne et courante, mais qui vont interpeller les enquêteurs parce que ça correspond à certains objets du récit de Cassandra et qui auraient pu servir à pratiquer certains sévices. Elle a parlé notamment de lames chauffées à blancs, donc on va saisir les couteaux qui ont pu avoir l'air d'être chauffés. Elle a parlé de tournevis, donc les tournevis seront saisis. Ils vont trouver aussi une couverture où ils constatent des taches de sang. Cassandra va expliquer que cette couverture-là a été mise au sol, en fait, au moment des viols. Chez Manuel, ils vont saisir aussi également une matraque. Et on va retrouver les chaussures de sport avec les crampons qui ont servi à lui infliger des blessures assez horribles sur les cuisses. Et il y a évidemment toutes les expertises ADN qui vont permettre de s'appuyer et de démontrer que la matraque a bien été utilisée pour violer Cassandra, que les crampons ont bien été utilisés pour la torturer et on retrouve évidemment l'ADN des co-accusés sur les différents objets qui ont pu servir à lui faire du mal. En plus de ça, donc, il y a des exploitations qui vont être réalisées des téléphones des accusés. Parce que Cassandra dira aux enquêteurs que pendant tout le temps où elle était martyrisée, torturée, violée, elle sait qu'il y a des photos et des vidéos qui ont été prises d'elle pendant ses sévices. Sur le téléphone de Laetitia, il y a une chose un peu particulière qui est retrouvée, c'est un texte qu'elle a envoyé à Caroline. Et c'est un texte dans lequel elle raconte une histoire. Sauf que l'histoire qu'elle raconte, c'est l'histoire de Cassandra et de tout ce qu'ils lui ont fait subir depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. On va retrouver aussi dans les téléphones une vidéo qui est assez terrifiante où on voit Cassandra assise sur une chaise, le craint de raser, se prendre des coups en fait de la part de Caroline qui rigole et compte les coups qu'elle lui met dans le visage. Passés en garde à vue, au commissariat de Verdun, les six suspects présentent des profils et des parcours de vie très similaires. Ce sont des jeunes gens qui ont plus ou moins tous le même âge. On est donc, ils ont entre, je dirais, 18 et 25 ans à peu près. Ils sont tous originaires de Verdun, plus ou moins ou des alentours. Ce sont des personnes qui ont, voilà, pour l'essentiel, j'ai envie de dire, des carences affectives, éducatives. Et c'est des enfants qui ont eu ou vu leurs parents se faire battre ou qui ont été battus par leurs parents, qui sont mal aimés, qui ont arrêté l'école très tôt. Dans les déclarations de garde à vue, chacun en fait va essayer d'expliquer sa position, son rôle, effectivement de le minimiser, mais en tout état de cause, sur l'intervention des uns et des autres. On va avoir Caroline qui va se positionner en disant, oui, moi j'étais présente, mais voilà, j'ai pas commis d'actes, j'ai pas commis de viols. Et les viols qu'a pu subir Cassandra, voilà, elle était consentante. On a effectivement Manuel, Ryan et Damien qui vont pouvoir dire aussi que Cassandra était consentante. Ils reconnaissent la séquestration, ils reconnaissent certains actes de torture, mais les viols, ça, non, pour eux, il n'y a pas eu viol. Donc c'est déjà assez troublant en fait, leur position. Ce que tout le monde va reprocher à Laetitia, c'est son rôle prédominant et un rôle de meneuse. C'est-à-dire que pour tout le monde, Laetitia, c'est à la fois l'instigatrice, c'est celle qui mène et c'est celle qui fait peur. C'est-à-dire qu'on a une constante par rapport aux différentes versions des co-accusés, c'est que s'ils ont agi de la sorte, c'est parce que Laetitia les menaçait. Je pense que c'est quelque chose d'important à retenir dans ce dossier, c'est que les motifs sont vraiment secondaires parce qu'on est vraiment dans un contexte de manipulation. Alors ça peut prêter à sourire parce qu'on l'a vu, toutes ces personnes ne sont pas des grands intellectuels. Je pense qu'il y a une notion d'entraînement et d'effet de groupe qui va aussi abolir certaines barrières de réflexion. Il n'y a plus de place pour la rationalité. Là, on est parti dans des choses qu'on ne peut pas s'expliquer quand on est normalement structuré, mentalement, intellectuellement. C'est toute la difficulté de ce dossier. On cherche à savoir pourquoi Cassandra, pourquoi avoir fait tel et tel acte, pourquoi aussi longtemps, pourquoi des faits aussi dégradants. Et en fait, on a du mal dans ce dossier à avoir des explications parce que je pense que c'était Cassandra comme ça aurait pu être une autre jeune fille, ça aurait pu être une autre victime. Ce n'était pas elle précisément, c'est qu'elle s'est trouvée là à ce moment-là. Au cours de l'instruction, les policiers découvrent également que le calvaire de Cassandra aurait pu s'arrêter plus tôt. En effet, plusieurs personnes extérieures au groupe étaient au courant de ce que subissait Cassandra. À l'image de la mère de Damien, qui avait reçu les confidences de son fils. Il va rentrer chez sa mère à raconter ce qu'il se passe à tel point que sa mère et lui décident d'appeler les services de police pour prévenir qu'il se passe quelque chose de très grave à Verdun et qu'une fille est en danger de mort. Donc ils vont prévenir les services de police qui malheureusement ne vont pas tenir compte de son appel malgré les détails qu'il donne. Et Cassandra vit 48 heures supplémentaires de torture et d'humiliation, de violence épouvantable. À l'issue des interrogatoires, les six accusés vont être expertisés par une batterie de psychologues et de psychiatres. On a des similitudes de caractère, notamment chez Emmanuel et Laetitia, à savoir qu'ils sont tous les deux impulsifs, ils ne maîtrisent pas forcément leur violence. Et on a effectivement les experts qui vont pouvoir poser des diagnostics de psychopathie et de personnalité asociale les concernant. Pour les trois autres, on a, en fait c'est pareil, des similitudes, mais plus d'ordre social que d'ordre psychiatrique finalement. Ce que je retiens, c'est que l'ensemble des experts sont d'accord pour dire qu'ils ne sont pas des grands intellectuels. Nous avons des gens qui sont de la tranche basse de la normalité jusqu'à limite le stade de la faiblesse intellectuelle. Le 26 février 2018, le juge d'instruction ordonne le renvoi des bourreaux de Cassandra devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour séquestration, viol et actes de torture. On est déjà dans le cadre d'une cour d'assises. C'est une salle immense avec de magnifiques boiseries. Donc on a déjà un décorum qui nous assomme. Là aussi, rajoute à l'ambiance très particulière. Mais les faits eux-mêmes, même pour des assises, sont extraordinaires. Et puis on est parti pour trois semaines de procès. Ce n'est pas tous les procès d'assises qui durent trois semaines. Donc forcément, il y a des hauts et des bas pendant le procès. Il y a des moments où il était un petit peu plus détendu. Il y a des moments où il était extrêmement tendu. Ce qui me faisait le plus peur, c'était Laetitia. C'était la chef, on va dire. C'est elle qui me le faisait le plus peur. Je me suis dit, après, je me suis dit clairement, ils sont enfermés, ils ont des policiers tout autour. Je n'ai rien à craindre. Donc je suis allée non stressante, j'y ai allé comme ça. La seule chose que j'ai pensé tout petit, c'est qu'ils doivent payer pour tout ce qu'ils m'ont fait. Tout au long du procès, les témoignages se succèdent. Et l'un d'eux va particulièrement marquer la cour. Celui de la famille de Laetitia. En visioconférence, ses parents ne cachent pas leur honte et leur écœurement à l'égard de leur fille. Quand il la voit, son père surtout, c'est son père qui a les mots les plus durs. s'adresse à elle. Et il lui dit, elle mérite ce qui lui arrive, qu'il ne veut plus qu'elle porte son nom et qu'il souhaite qu'elle ne sortira jamais de prison. Traumatisé par ses trois semaines de séquestration et de violence, Cassandra peine à exprimer ses émotions. Et cela jusqu'à la prise de parole de Laetitia. Elle commence à invectiver, la présidente est partie, en disant, mais en fait, on essaie de me faire passer pour un monstre. Et là, Cassandra a une réaction. Elle se met à dire très fort, et on l'a entendu dans cette grande cour d'assises de Nancy, dire, mais tu es un monstre. Ça a été extrêmement fort. Myriam est condamnée à 7 ans de prison. Damien et Ryan, eux, sont condamnés à 10 ans de prison. Et puis, donc, Caroline, 15 ans, et Manuel et Laetitia, 18 ans. Suite à cette décision de justice, le parquet estime que les peines de Laetitia, Caroline et Manuel ne sont pas assez lourdes. Et ils décident de faire appel. Un an plus tard, le 4 novembre 2020, le trio se retrouve pour un nouveau procès à Metz. J'ai plus appréhendé et le procès était encore plus difficile parce que la juge, elle a mis les vidéos, elle a mis vite les photos de tout ce que j'ai vécu. Donc, ben, ça m'a remis dedans. Donc, c'était assez compliqué. Donc, ben, là, mon... Entre guillemets, j'ai craqué. Donc, j'ai eu du mal à remonteler la pente. L'ambiance était très différente entre le premier procès et ce procès d'appel. On a pu se concentrer sur les trois principaux d'accusés dans ce dossier. Et chacun a pu, s'il le souhaitait, s'exprimer. Et Caroline s'est saisie vraiment de ce deuxième procès pour avoir une attitude complètement différente par rapport au premier procès. Caroline, au premier procès, elle est toujours un peu dans cet aspect assez masculin, cheveux courts, elle avait perdu beaucoup de poids. Là, on appelle, elle a repris du poids. Elle a ses cheveux ont poussé. Elle a un côté plus féminin qui ressemble plus à ce qu'elle était avant de rencontrer Laetitia. Caroline a réussi à pleurer ce qu'elle n'avait pas réussi à faire jusque-là. Donc, ce qui montre quand même une étape dans sa réflexion, dans sa prise de conscience, parce qu'on a l'impression aussi que par rapport au premier procès, ils n'avaient pas forcément conscience de la gravité des faits, de la gravité des peines qu'ils pouvaient risquer. Malgré ce changement d'attitude, Caroline est une nouvelle fois condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Manuel a 28 ans et Laetitia a 30 ans.